et bonjour les amis comment allez vous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour un nouveau tirage on va les plonger un petit peu au coeur des énergies on va aller voir un petit peu ce qui se passe ce qui arrive vers vous les messages on va aller faire un petit tour général les amis donc je commence par aller voir la météo un petit peu émotionnel voir qu'est ce qui est qu'est ce qui ressort de votre côté on va aller voir ça donc on est parti voyons voyons comment allez vous ou comment allez vous allez je sais pas si ça se dit les amis allez on y va on a besoin de respirer ici on a besoin de s'oxygéner on a besoin de penser à autre chose on a besoin de de prendre l'air bon on est encore dans ces énergies un petit peu compliqué là je vais aller voir ce qui ressort je vais essayer de les brasser mais bon elles sont tellement grande il y a une super lune qui arrive les amis le 17 elle va être belle bon alors elles sont trop grandes je vais aller les chercher bon attendez j'ai des très belles énergies qui arrivent ouais je sais pas si c'est la super lune les amis qui arrive mais il y a des énergies elles sont un peu contradictoires en plus alors j'ai des personnes là qui sont très familles qui sont très attachées quand elles aiment elles font pas semblant quoi elle consacre du temps aux personnes qu'elles aiment bon moi j'ai des super belles énergies qui arrivent les amis hein c'est encore compliqué il y a encore une passe qui va qui va perdurer un certain temps mais ce qui arrive waouh franchement les amis c'est magnifique oh c'est beau cet aucun je l'ai jamais eu je savais même pas que je l'avais regardez regardez ce bonhomme comment il est libre comment il se sent léger comment il s'envole comment il retrouve le sourire et puis il y a cette espèce de lumière autour de lui ah c'est trop chouette bon les amis regardez ça se passe de commentaires vous avez vu un peu ça c'est super regardez un peu il y a des personnes qui vont être super excitées qui vont partir qui vont courir aussi vite que sonique alors je sais pas vers où ou vers qui ou pourquoi mais j'ai des personnes là qui vont être ultra motivées qui vont retrouver leur énergie leur peps mais alors du tonnerre alors j'ai des personnes qui vont s'amuser comme si elles allaient rattraper le temps perdu comme si elles allaient décompenser d'une période super chaotique super compliquée j'ai des personnes ici qui pour l'instant sont encore dans cette espèce de sensation d'étouffement par rapport à une situation qui n'arrive pas à se libérer de quelque chose de très de très lourd de très prenant mais ça va changer regardez fier oh non c'est beau franchement c'est beau ce qui arrive il y a une victoire ici qui arrive vous allez réussir quelque chose il y a quelque chose qui vous tient à coeur qui est compliqué mais vous allez réussir beaucoup de découragement il y a encore pour l'instant vous êtes abattus j'ai des personnes qui se sentent abattus dans une situation qui ont l'impression que elles n'y arriveront pas qu'elles ne feront que descendre que c'est pas possible qu'on ne peut pas se libérer de ça ou qu'on ne peut pas résoudre ce problème qu'on ne peut pas atteindre quelque chose mais pourtant vous allez voir que c'est l'inverse qui va arriver c'est pour ça qu'après j'ai ça j'ai ces énergies là qui sont superbes bon et puis celle là mais j'ai quand même des personnes qui sont encore actuellement en plus de ces énergies là parce que pour l'instant on est encore là dedans qui ont du mal à discerner ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est juste ce qui n'est pas la bonne direction de la mauvaise les bonnes décisions des mauvaises quelle direction prendre quoi décider quoi écouter c'est compliqué là là pour l'instant on est encore là dedans mais bon vu ce qui arrive les amis c'est beau on me dit aussi qu'il y a certaines personnes qui vont devoir se confronter à quelqu'un voilà un peu comme un passage obligé pour l'instant j'ai encore des personnes qui sont voilà les énergies actuelles franchement elles sont pas faciles elles sont même complexes compliquées certaines contradictoires j'ai encore des personnes qui sont déchirées qui se sentent séparées divisées éteintes révoltées en colère après la vie après ce qu'elles vivent après une certaine incompréhension qui n'arrive pas c'est comme si en fait ces personnes là se sont désunifiées c'est un petit peu comme si elles avaient perdu presque leur identité quelque part mais bon c'est passager allez on continue qu'est-ce qui arrive vers vous regardez attendez parce que là vous n'allez pas trop voir mais regardez qui c'est qui est là encore et là c'est à la coupe directement bonjour le garçon qu'est-ce qu'il veut tu fais la tête on dirait t'as pas l'air joyeux l'amour j'ai la carte de l'amour avec le garçon answer bon j'ai un lien très fort ici une personne qui a besoin tout le temps de temps mais arrête de prendre du temps pour d'autres personnes j'ai des personnes ici qui ont besoin de temps pour régler une affaire une situation qui inclut une fille donc ça peut être une soeur une jeune fille une amie une fille on me dit qu'on a besoin de temps on est en train de régler quelque chose par rapport à cette personne là ou à cet enfant là il y a une évolution qui arrive c'est la famille là les amis alors j'ai une énergie féminine ici qui ressort on me dit que vous allez alors j'ai des personnes qui vont recevoir une somme d'argent ça peut être une aide ça peut être un prêt ça peut être un don un coup de main je sais pas mais il y a un message d'une personne qui va vous aider par rapport à quelque chose pour atteindre un objectif il y a un homme brun qui est extrêmement lent mais vraiment un paresseux quoi enfin je veux dire comme l'animal quoi après je sais pas s'il est paresseux dans la vie mais il est très très lent quoi il se dit que c'est terminé en fait là j'ai quelqu'un qui ne vient pas à la communication mais qui déduit qui suppose et qui reste à l'écart c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer et donc comme il n'arrive pas à communiquer et bien il suppose et la plupart du temps il suppose un mal et oui c'est quelqu'un qui a cette habitude là de déduire trop vite les choses de supposer et de se faire une raison alors qu'à la base il s'est complètement gouré en fait et si cette personne allait communiquer elle se rendrait compte qu'elle se trompe donc en fait c'est vraiment de l'auto-sabotage c'est vraiment tout flingué pour rien là j'ai quelqu'un ici il suppose que vous êtes passé à autre chose il suppose que ça devait être comme ça voilà il se sort un espèce de discours intérieur comme ça et puis il se dit ben voilà ça devait être comme ça c'est terminé et puis voilà bon et tu sors dans mon jeu juste pour me dire ça toi bon on va aller voir les messages les amis allez on continue il y a un déplacement qui arrive et on va rencontrer quelqu'un oui et après il y a une rencontre qui a été un échec parce que la personne était trop lente à se décider à s'investir à se positionner et on s'est dit ce n'est pas la bonne personne j'ai une personne qui avait besoin de temps qui a envie de vous envoyer un message mais qui se dit ce n'est pas la peine parce que c'est terminé cette personne elle me rejettera ou c'est mort d'avance en fait donc j'ai une personne là qui ne bouge pas qui est convaincue que la personne avec qui elle vit n'est pas la bonne personne j'ai quelqu'un qui est tellement mou en fait que quand il se décide il se dit ce n'est pas la peine c'est trop tard non mais c'est qui ça les amis franchement cette personne là c'est on dirait que c'est quelqu'un qui provoque le fait que ça puisse être terminé comme ça il n'a pas besoin de s'investir en fait il y a un truc inconscient chez cette personne c'est à dire qu'elle bousille tout enfin elle laisse les circonstances elle laisse le temps elle fait en sorte que ce soit comme irratrapable pour se dire ah Bétien j'avais raison et puis voilà ça réconforte un petit peu dans le sens où elle se dit si j'ai tout perdu par rapport à cette relation bah c'est pas forcément ma faute c'est que les choses ne devaient pas se faire et puis voilà c'est quelqu'un qui se voile la face ça carrément pour éviter de faire face à des grands changements dans sa vie c'est une rencontre où cette personne avait tout le temps besoin de temps tout le temps tout le temps un coup c'était parce que ça n'allait pas un coup enfin je sais pas moi dans sa famille un coup c'est parce que il y avait une tierce personne qui posait problème un coup c'était parce que elle était trop trop occupée à travailler enfin bref tout le temps besoin de temps cette personne on devient cette personne pourtant tu penses qu'il y a un échec alors que tu pourrais avoir quelque chose de positif en fait mais tu le sauras jamais si tu te décides pas en fait à aller vérifier et aller à la communication ouais donc il y a déjà une rupture avec cette personne c'est pas la première fois mais à chaque fois il y a des silences radio pourtant on me dit qu'il y a un lien très fort ici ça a beau ça a beau se terminer ça a beau être lent il y a beau avoir des silences radio on me dit qu'il y a un lien fort et cette personne elle le ressent aussi elle a la trouille cette personne c'est tout elle a la trouille en fait de ce qu'elle ressent c'est tout alors j'ai une personne ici qui a eu une trahison cet été de la part d'un ami enfin d'un pseudo ami d'une personne proche et qui a décidé de de zapper cette personne ouais il y a eu une tromperie là alors je sais pas de quelle sorte mais il y a eu une tromperie donc ça peut être aussi vous les amis qui avez une personne proche de votre entourage de votre famille un ami proche ça ça sera à adapter qui s'est servi d'un événement d'une circonstance pour vous faire un coup bas et on a décidé à partir de là que cette personne ça serait terminé j'ai une personne aussi là qui vous a trahi mais qui qui regrette c'est une personne à qui vous manquez et qui souhaite une évolution avec vous enfin dans votre relation du moins mais oui il est encore là lui bon il faudrait peut-être que tu parles un peu plus parce que là je vais le prendre à part je crois les amis on va aller le faire parler parce que il ressort là encore j'ai quelqu'un qui essaie de manifester le retour d'une personne un renouveau dans une relation même si dans un autre sens c'est contradictoire parce qu'on se dit il faut passer à autre chose mais en même temps on espère encore que cette personne revienne j'ai quelqu'un qui a un chagrin par rapport à de l'argent par rapport à une fille ou une soeur je sais pas ce que ça me raconte là les amis il y a une femme blonde ou un homme blond une fille enfin c'est une jeune fille ça peut être une fille enfant enfin son enfant ça peut être c'est quelqu'un de proche en tout cas on me parle d'argent de blessure et d'une décision à prendre par rapport à ça à ces personnes là t'es ou garçon le voilà on va aller le faire parler un petit peu les amis il m'intrigue là qu'est-ce que tu veux mon petit allez viens d'abord t'as ta véro hein t'assistes là attention je t'avertis si tu veux parler c'est pas pour me dire juste que t'es mou c'est tout que t'es lent là allez je t'écoute mais il vous manifeste en fait il vous souhaite mais il fait tout pour vous repousser ou pour pas vous il est bizarre lui les amis je comprends pas cette personne elle est il y a une partie d'elle qui veut et l'autre qui veut pas du coup ça fait ça c'est pour ça que ça n'avance pas cette personne elle est divisée en elle-même elle est pas d'accord il y a une partie d'elle qui veut une partie qui veut pas une partie qui qui pense à l'amour et une partie qui s'en fout royalement et qui pense que voilà à réussir à maintenir une stabilité elle est divisée cette personne c'est pour ça mais il y a une partie d'elle qui vous manifeste et qui voudrait vivre le grand amour c'est fou ça tu peux pas être simple toi non faut que tu sois compliqué une grossesse bon peut-être que cette personne elle a quelque chose à vous avouer par rapport à ça j'en sais rien les amis après ça peut être complètement différent ça peut être juste que cette personne en fait elle prévoit de revenir mais que c'est encore en gestation et on me dit que quand elle va revenir ça sera sous forme de l'amitié ça veut pas dire que ça sera vraiment de l'amitié les amis mais cette personne elle a des difficultés clairement donc si ça se peut ça va être stratégique elle va réussir à mieux arriver à faire le pas en se disant je reviens comme un ami ça passera mieux au moins si elle me jette ça sera pas par rapport à voyez l'ego il prend moins c'est moins violent quoi pour l'ego si cette personne elle se fait rejeter en tant que lien à distance comme ça amical plutôt que de vous faire directement une proposition de couple ou de remise en relation et que vous le vous lui dites non quoi et oui il y a eu un échec mais t'as mis 20 ans mon gars qu'est-ce que tu veux il faut arrêter de mettre trop de temps comme ça bon quoi d'autre mon petit quoi d'autre allez ça ressort tout le temps ensemble ça c'est bizarre je comprends pas trop les amis mais les personnes concernées comprendront parce que ça ressort tout le temps ensemble il n'y a pas de hasard franchement j'ai la fille et l'argent donc soit il y a un chantage où on essaie de faire un chantage financier par rapport à un enfant à un enfant fille je sais pas moi peut-être qu'on veut le forcer à s'investir financièrement dans des trucs qu'il veut pas mais que ça concerne une petite fille je sais pas les amis une petite fille ça peut être une ado aussi c'est un enfant fille soit cette personne elle est peut-être qu'il n'y a pas de chantage mais peut-être qu'elle est simplement en train de s'occuper de quelque chose de très important par rapport à sa fille et ça lui demande du temps et de l'investissement je sais pas trop en tout cas ça ressort encore oui 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 il me dit c'est un lien fort pour lui aussi bon c'est bien mais c'est non réciproque mais tu te fous de moi toi il se fout de moi je vous jure c'est pas possible d'être aussi contradictoire il vous dit blanc et après il vous dit noir non mais oui non il dit non non c'est mort c'est foutu alors il y a quelque chose de moins de moins réjouissant alors ça parlera pas à tout le monde les amis je ne sais pas encore une fois mais pour certaines personnes cet autre en question a eu un décès dans sa famille peut-être ou alors cette personne elle a dû faire le deuil de quelque chose au niveau familial alors là ça sera adapté je ne sais pas les amis en tout cas on me dit qu'il y a eu la faim ou un décès par rapport à la famille donc voilà allez je t'écoute est-ce que tu as d'autres choses à ajouter un voyage c'est quelqu'un qui souhaite reprendre une direction on me dit c'est quelqu'un qui est comment dire qui arrive à un moment de sa vie où en fait il va être obligé de prendre une direction de se décider en fait dans quelle direction il va parce que là ça ne fonctionne pas de son côté il y a quelque chose qui ne va pas il y a un homme ou une femme brune bon après les cheveux les amis en général j'en tiens pas trop compte mais enfin la couleur il me dit que oui il n'arrête pas de me dire c'est terminé c'est terminé c'est terminé c'était mon âme soeur c'était un lien fort voilà donc il veut il manifeste enfin une partie de lui parce que l'autre partie elle est engagée sur autre chose vous voyez matériel argent finance travail tout ça tout ça et l'autre partie qui voudrait bien vivre ce véritable amour mais il se l'avoue qu'à moitié quoi mais je pense qu'il le sait il le conscientise suffisamment mais bon il recouvre un petit peu vous voyez là il faut que cette personne elle se décide en fait de revenir à la communication parce que c'est ce temps là qui tue la relation finalement bon allez je t'écoute encore il me dit qu'il y a eu une trahison qui a fait que c'est ce qui a mis énormément de freins dans une relation c'est ce qui a causé des difficultés j'ai une personne qui me dit qu'en fait il vous a trompé il a trompé il vous a mené en bateau en fait il a même été voir quelqu'un d'autre il pensait que ça allait réussir oui il voulait passer à autre chose mais vous lui manquez il me dit ah oui d'accord ok attendez les amis je reviens un petit peu sur le deuil au niveau de la famille tout à l'heure j'ai un autre message par rapport à ça pour d'autres personnes c'est tout simplement que cette personne là elle n'arrive pas à faire le deuil de sa vie familiale c'est à dire qu'elle sait très bien que si elle s'en va ça va ça va déstabiliser en fait ses enfants ça va déstabiliser la stabilité financière mais c'est surtout la famille cette personne elle ne veut pas perturber des personnes qui sont dans sa famille et elle se dit à cause de ça non c'est pas possible je ne peux pas envisager en fait ça la bloque énormément énormément c'est quelqu'un qui voudrait couper définitivement avec une autre personne qui ne lui convient pas mais qui à chaque fois il se dit non il ne faut pas donc il est plutôt dans les peut-être que dans le positionnement à chaque fois pourtant il n'y a jamais de réel renouveau dans cette relation là qu'il a avec cette personne c'est plutôt une relation comme une toile de fond et oui on lui dit il faut que tu te décides il y a un choix à faire tu le sais tu le sais tu le sais parce que là il y a un renouveau au niveau général pour cette personne qui est prévue au niveau de sa vie sentimentale certes mais pas que sur plein de niveaux en fait bon voilà voilà les amis bon bref je ne l'avais pas prévu lui mais comme il est venu qu'il a assisté bon les amis on va terminer avec le tarot de madame Ndira parce que les énergies sont très fortes elles sont très compliquées et j'aime bien aller voir avec celui-là qu'est-ce qui arrive là j'ai été plongée encore elles sont parties par terre bon allez on y va alors qu'est-ce qui arrive vers vous ? vie familiale rencontre importante arrivée d'une bonne nouvelle joie amour plan affectif bon situation qui affaiblit donc j'ai des personnes qui sont dans une situation qui leur bouffe toutes leurs énergies là qui a tendance en plus à à perdurer à s'inscrire un petit peu trop dans le temps là il faudrait que ça s'arrête en fait bon il y a des obstacles qui vont être dépassés ici il y a un soulagement qui arrive pour vous les amis d'accord il y a du réconfort il y a une récompense il y a un avenir serein et stable qui va se mettre en place assez rapidement une fois que vous aurez passé le cap de cette situation une fois qu'elle va se clôturer bon ça va être progressif ça va pas être du jour au lendemain non plus les amis mais là on va dire que la fin d'année 2024 et le début de l'année 2025 ça va être le tremplin pour votre vie professionnelle et votre stabilité financière et c'est pour du long terme j'ai pas quelque chose qui arrive juste une petite amélioration et pas fort au tombe non là j'ai quelque chose qui se met en place progressivement et qui va être vraiment sur la durée donc vous n'allez plus vous retrouver dans ces situations de creux de vagues comme ça financières parce que vous allez mettre en place de nouvelles choses et vous allez également mettre en place des vacances un voyage on me dit que vous êtes protégé contre les forces négatives ouais j'ai des efforts récompensés ici qui arrivent paix ressourcement repos bon va falloir s'accrocher encore un petit peu les amis mais tous les oracles se rejoignent ce qui arrive après ça va être vraiment chouette quoi il y a des rencontres sur le plan sentimental aussi qui arrivent j'ai un ex ici un ex partenaire qu'est-ce qu'il veut alors j'ai une personne cet ex là est obsédé par l'évolution financière et professionnelle donc cet ex là lui c'est l'argent et le travail ah attendez parce que je pense pas que ce soit la même énergie que tout à l'heure parce que là j'ai quelqu'un qui est inflexible quelqu'un qui est assez froid autoritaire antipathique ça sent le PN ça ça pue le PN attendez ouais bah c'en est un voilà c'en est un c'en est un les amis quelqu'un de méchant de malveillant de profiteur de menteur de manipulateur ou trice vous adaptez au féminin voleur voleuse d'énergie d'idées de vie quelqu'un qui bâtit sa vie sur le dos de celle des autres qui évolue comme ça petit à petit en passant d'une personne à une autre d'une vie à une autre d'une énergie à une autre regardez ce que j'ai alors on me dit qu'il y a quelque chose à éclaircir avec cette personne qui a des désaccords permanents il y a des zones d'ombre à éclaircir il y a un coup de pouce ici qui va arriver et on vous annonce à la fin des épreuves avec cette personne allez on va arrêter là bientôt les amis parce que je vais plus avoir de batterie je me dépêche alors de l'ombre à la lumière bon les amis il y a quelque chose qui va se terminer avec cette personne et vous vous allez regagner votre énergie ouais j'ai une bonne nouvelle qui arrive après alors qu'est-ce qu'on a d'autre une petite rentrée d'argent un projet qui va se valider aussi alors il y a une demande de conciliation ici qui va être faite par un organisme ou bien par une personne peut-être cet ex antipathique qui va faire semblant de vouloir arranger les choses de vouloir être dans la paix j'ai un changement j'ai un grand changement ici qui est en cours chez vous les amis en tout cas pour les personnes concernées il y a un renouvellement intérieur ici mais il y a une personne de traître ici tout le temps c'est cette même personne bon alors on me dit qu'il y a un déblocage qui arrive concernant cette personne enfin la situation avec cette personne libération j'ai la libération ici qui arrive par rapport à cette situation avec cette personne j'ai vraiment une situation qui vous affaiblit ici mais on vous dit qu'il y a une réussite qui arrive avec du retard sur tous vos efforts il y a une libération une réalisation d'un projet un succès qui arrive donc les amis ne vous inquiétez pas il va falloir tenir encore un petit peu mais on vous parle de sérénité d'harmonie d'un conflit qui se règle j'ai l'harmonie familiale aussi au niveau du foyer donc on va arrêter là les amis on va rester là dessus j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir les amis je vous souhaite à tous bon courage et puis moi je vous dis au prochain tirage bisous bisous ciao ciao ciao